On se retrouve aujourd'hui pour, eh bien, travailler les cachets de cire un petit peu différemment de d'habitude. Alors, la première chose que je vous propose, eh bien, c'est d'utiliser les cachets de cire, eh bien, en shaker. Je me suis déjà avancée. J'ai collé une quinzaine de découpes polaroïdes. J'ai déjà préparé le rhodoïde. J'ai préparé le papier décor qui viendra ici devant. Et j'ai également préparé, eh bien, le papier de fond. Alors, je vais vous montrer quelques-uns des tampons que j'ai réalisés, entre guillemets, hors caméra. Alors, on a tout d'abord celui-ci que j'aime beaucoup, que j'ai réalisé avec le dernier mix de cire que je vous avais présenté, donc, dans l'unboxing. Voilà. J'ai fait le même dans la couleur bronze. Donc, ça, c'était ces étoiles que je vous avais dévoilées lors du deuxième partenariat. Et j'ai réalisé toute une série de, eh bien, de grands cachets, voilà, avec les différents motifs. Donc, ça, vous l'avez vu, avec l'arbre de vie, maintenant. Et j'ai réalisé celui-ci que j'aime beaucoup aussi. Et j'ai mixé le gris et le restant du bronze. Voilà. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de réaliser la shaker avec les cachets de cire que j'ai déjà réalisés. J'ai préparé des étoiles comme ceci, pas trop épaisse. J'ai préparé des micro-billes. Bon, j'ai pas trop regardé à la couleur, je vous l'avoue. Donc, ça, ce sera pour la première partie, eh bien, de cette vidéo, car je vous propose, eh bien, deux façons complètement différentes de travailler, donc, ces cachets de cire. Dans la seconde partie, nous aurons besoin du matériel pour faire fondre la cire. J'ai préparé, donc, la cuillère que j'ai reçue dans ce dernier partenariat. Alors, j'ai préparé également celle-ci qui va me servir, donc, pour le grand. Voilà. J'ai pris la toute petite qui me servira pour celui-ci et j'ai préparé l'intermédiaire qui me servira pour ceci. Voilà. Donc, à partir du moment où vous avez le matériel à votre disposition, eh bien, il faut l'utiliser. OK ? Donc, pour l'instant, je mets ça de côté et on va s'occuper de travailler notre shaker. Donc, la première étape, c'est donc de constituer un certain nombre de découpes, eh bien, pour avoir une épaisseur. Donc, ça, c'est une possibilité. J'ai envie de dire pour les personnes qui sont encore perdus pour réaliser leur shaker. J'ai envie de vous dire, c'est le moyen le plus simple de procéder. D'accord ? Donc, j'ai pris du papier 300 grammes pour ne pas, eh bien, devoir faire 50 découpes. Voilà. La seconde possibilité, vous prenez, donc, deux découpes et entre ces découpes, eh bien, sur tout le tour, sans y laisser, bien entendu, un espace, donc ça, c'est impératif, sinon votre shaker va déborder, eh bien, vous y mettez du double face, que ce soit en carré, que ce soit en languette, peu importe, mais vous mettez du double face tout autour. OK ? Donc, moi, j'ai opté pour cette solution. Alors, la première chose qu'on va faire, on va mettre de la colle sur le fond de notre cadre pour, eh bien, y coller le papier de fond qu'on a préparé. Et ça nous permettra d'y déposer les éléments que l'on va mettre dans notre shaker. Voilà. Jusque-là, j'ai envie de vous dire, rien de bien compliqué, mais j'ai réfléchi, effectivement, à vous proposer la façon, je pense, la plus accessible à chacun et chacune d'entre vous qui galérait très souvent pour réaliser des shakers. Je sais que c'est un modèle en scrap que, eh bien, vous aimez beaucoup, les shakers. Donc, vous pouvez en réaliser, entre guillemets, à toutes les sauces. Vous pouvez utiliser des découpes, vous pouvez utiliser des die-cuts que vous aimez, que vous évidez, etc. Donc, j'ai envie de vous dire, vous pouvez utiliser plein de choses. Alors, ce qu'on va faire maintenant, eh bien, nous allons remplir notre cadre avec les éléments qu'on va vouloir mettre dans la shaker. Alors, moi, ce que je vous propose, eh bien, c'est d'utiliser ces deux-ci. Voilà. On va y mettre... D'abord, on va vérifier que nous avons la possibilité de les faire bouger. Moi, j'ai envie de vous dire oui. Mais ce qu'on va faire, on va déjà coller notre rhodoïd, eh bien, sur notre cadre. Comme ça, on aura la certitude, en mettant, donc, notre cadre sans le coller, que, eh bien, notre shaker va fonctionner. Alors, je revérifie ce que j'ai préparé. Et voilà. Alors, je vais y mettre du double face. L'idéal est d'utiliser du double face relativement costaud, à savoir le double face rouge. Et donc, je vais vérifier... Oui, voilà. Ça va le faire. Notre double face est placée. On va lui mettre un petit coup de plioir sur les quatre côtés, tout simplement, pour faire adhérer correctement le pouvoir collant. Je vais retirer maintenant des opercules pour pouvoir y coller, eh bien, notre rhodoïd. Généralement, moi, je le place comme ceci. Mais vous faites un petit peu comme vous voulez. OK ? Donc, on essaye, bien entendu, de se centrer par rapport... Donc, vous voyez, vous mettez les doigts comme ça, pour que ça... Eh bien, ça arrête de gondoler. Donc, on essaye, bien entendu, au possible, de se... de se fixer par rapport, eh bien, au double face qu'on a placé. On aplatie et on y est. Personnellement, je mets toujours un petit coup de lingette au niveau de mon rhodoïd pour qu'il soit, eh bien, tout simplement, propre. OK ? Mais ça, c'est facultatif. OK ? Donc, on a dit qu'on allait vérifier si nos cachets de cire n'étaient pas trop épais. Et donc, on voit que ça fonctionne. OK ? Donc, il nous reste maintenant à remplir l'intérieur de notre shaker. On va y mettre quelques étoiles. Vous voyez, ici, les étoiles, elles collent entre elles. Bon, on a relativement assez d'épaisseur. Mais il est judicieux de les séparer. Parce que si vous avez une shaker qui est beaucoup moins épaisse que celle-ci, eh bien, vous allez avoir quelques soucis. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. Comme, eh bien, l'épaisseur est suffisante, j'en avais préparé d'autres. Donc, nous avons des fleurs, des trèfle à quatre feuilles, des cœurs. Alors, par rapport à ce que j'ai mis ici, donc là, j'ai du blanc. Pourquoi pas y mettre un tout petit peu de bordeaux. OK. Et je vais en mettre quelques jaunes. Pas beaucoup. Voilà. Maintenant, quelques micro-billes. Et le tour est joué. Donc, je vais prendre celle-ci. Alors, au niveau des micro-billes, petit point d'attention, tout simplement parce que ça m'est arrivé hier. Lorsque vous ouvrez votre micro-bille, enfin, votre fiole de micro-billes directe, vous remettez le bouchon et vous le mettez dans un endroit sûr parce que j'avais six fioles et comme vous pouvez le voir, il y en a deux qui ont survécu. Le restant est dans mon aspirateur. Eh bien, il nous reste maintenant à coller cette partie sur celle-ci. Eh bien, notre shaker sera terminé. Voilà. Alors, deux solutions de la colle ou du double face. Mais à partir du moment où vous avez une épaisseur relativement intéressante, un peu comme cet exemple, eh bien, vous pouvez vous permettre d'utiliser la colle. Sinon, eh bien, je vous conseillerais du double face. Mais attention, pas n'importe quelle double face. Vous évitez le double face de chez Action. Nous sommes bien d'accord. Et vous optez pour un double face qui a fait ses preuves. Par exemple, le double face de couleur rouge. Voilà. Donc, on y va. On colle. On adapte. Vu qu'on est parti sur la colle, on peut encore bouger et vous voyez, d'un petit millimètre. Donc, on fait adhérer. Comme ceci. Je vais prendre. Voilà. Ma lingette sèche. Je crois que je vous l'ai déjà dit dans certaines vidéos. Lorsque mes lingettes que j'utilise pour nettoyer mon bureau ou que sais-je sont sèches, eh bien, je les garde tout simplement pour une deuxième utilisation. Donc, on peut constater que notre shaker fonctionne. Alors, il vous reste à décorer votre cadre et à l'utiliser dans vos projets de scrap. Pourquoi pas sur une couverture ou dans un album ou que sais-je. Donc, voilà la première utilisation que vous pouvez faire avec vos cachets de cire. Alors, pour la seconde utilisation de vos cachets de cire, j'ai préparé donc le matériel nécessaire à savoir, eh bien, l'élément pour faire fondre notre cire. J'ai préparé mes trois cuillères. J'ai préparé le mélangeur. Tout à l'heure, je l'appelais cuillère. Effectivement, c'était une erreur de ma part. C'est plutôt un mélangeur. J'ai préparé tous mes cachets de cire et j'ai préparé de la corde, du lin, et j'ai préparé également un ruban satiné. Alors, pourquoi ai-je préparé ceci ? Eh bien, nous allons réaliser ce type d'embellissement. Donc, vous avez peut-être vu passer sur Instagram et sur mes autres réseaux sociaux les tests que j'avais faits. Donc, j'ai testé sur de la twine. Ça fonctionne. Et j'ai testé sur du ruban. Ça fonctionne aussi. Voilà. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, eh bien, c'est tout simplement vous montrer comment j'ai fait. Mais, honnêtement, vous allez voir, c'est juste trop facile. Voilà. Alors, bien entendu, il y aura certainement des moments où je vais couper la vidéo parce que, effectivement, faire fondre la cire. C'est un moment qui dure relativement longtemps. Donc, je vais vous éviter ça. Voilà. Alors, je vous reprends parce que la cire est quasiment fondue. Et donc, comme vous le constatez, j'ai pris la cuillère du milieu. Donc, je vais utiliser mon cachet enfin, mon seau plutôt arbre de vie. Je vais déjà le mettre à l'endroit. Pour le premier test, j'ai sélectionné le lin. Et donc, c'est vraiment une première. Que ce soit le lin, que ce soit le ruban satiné ou que ce soit la corde, eh bien, je n'ai pas encore testé. Voilà. Donc, ça vous permettra peut-être eh bien, de vous faire une idée. Alors, je constate que je n'ai pas mis à mon avis assez de cire. quoi que, quoi que, quoi que. On va voir. J'en ai mis là où il ne fallait pas. Bravo, Poppy. Et donc, voilà. C'est parti pour celui-là. ce que je vais faire maintenant, je vais prendre le petit s'il veut bien tenir. Voilà. Et on va cette fois tester sur le ruban satiné. s'il veut bien je vais en mettre un. Est-ce que j'en mets trois ou est-ce que j'en mets quatre ? J'en mets quatre. Et donc, je vais utiliser la plume. Et donc, on a dit le ruban satiné. Voilà. On va attendre encore un petit peu que forcément ça prenne. Donc, je vois ici, je vais attendre que ce soit sec. Alors, j'ai pu constater dans certaines vidéos, attention, je ne suis pas une experte, je n'ai pas la science infuse, seulement, il y a certaines techniques dans certaines vidéos qui sont un petit peu agaçantes dans le sens où certaines personnes, lorsqu'il y a des morceaux de cire qui a refroidi, eh bien, les mettent à la poubelle. Alors, un morceau de cire qui a refroidi, on ne le met pas à la poubelle, on le remet dans sa petite cuillère à chauffer. Voilà. Alors, on regarde ce que ça donne. Eh bien, je peux vous dire que sur le lin, ça tient. Donc, c'est encore, donc celui-ci, hop, je le retire. Ah oui, je peux vous dire que ça tient bien. Voyez, hop, et je le remets, bien entendu, à chauffer. donc le lin validé. Alors, comment vous allez pouvoir l'utiliser ? Eh bien, soit vous y mettez, je vais la prendre de suite pour vous montrer mon idée. Alors, soit vous prenez, par exemple, je ne sais pas si elle sera grande assez. Non, je vais en prendre une autre. Par exemple, vous pouvez très bien passer comme ceci et ça vous fait eh bien une attache trombone altérée. Vous pouvez continuer à décorer de la manière dont vous voulez, mais ça se suffit à lui-même. Alors, ici, je vois que la cire a fondu. Donc, la première chose que je vais faire, c'est mettre les deux rubans l'un à côté de l'autre et quasiment à l'extrémité, je vais y déposer la cire pour, pour, eh bien, tester le tampon, le tampon, pardon, le saut plume. Voilà, donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai mal mis ma cire. Effectivement, ça arrive. et donc, j'ai envie de vous dire que ce n'est pas bien grave, vous la retirez après. Donc, vous constatez maintenant que j'utilise la troisième cuillère. Donc, nous allons utiliser maintenant celui-ci et on l'utilisera sur la corde. Comme ça, nous aurons fait les trois matières. là, je vais en mettre un. J'en ai mis déjà quatre, cinq, six, sept, huit. Je vais en mettre neuf. Allez, dix. Pour être sûr que ça, que ça remplisse bien parce que on a quand même une certaine superficie et donc, comme je l'ai dit, pour celui-ci, on va utiliser de la corde. Voilà. Donc, honnêtement, j'ai fait à chaque fois une boucle pour pouvoir soit y mettre un anneau, soit pour pouvoir l'accrocher à une griffe pour, pour, eh bien, agrémenter votre bijou. Voilà. Vous pouvez constater que maintenant, je travaille sur un tapis en silicone. Avant, j'utilisais ma plaque de verre et c'était beaucoup plus compliqué à retirer le seau lorsque la cire était froide. Mais maintenant, vous pouvez le constater à chaque fois. Voyez, ça vient tout seul. Alors, voici ce que ça donne. Moi, j'ai envie de vous dire, malgré le fait que j'ai mal mis ma cire, eh bien, moi, je trouve ça pas mal du tout. À l'arrière, eh bien, c'est comme ceci. Donc, on voit que le ruban est bien emprisonné dans la cire. Donc, ce qui veut dire que le ruban satiné est également validé. Donc, il nous reste à tester la corde. avec cette fois, eh bien, celui-ci. J'ai essayé de mettre la corde le plus droit possible. Voilà. Et je vais tenter de mettre ma cire correctement. Alors, vous tenez compte, bien sûr, que le seau est rectangulaire. et donc, vous essayez de répartir, eh bien, votre votre cire, tout simplement, en rectangle. J'ai bien dit, vous essayez. Nous mettons maintenant le seau. Je pense que cette fois, la manœuvre n'est pas trop mal. il est temps de faire le point sur ce que nous avons fait aujourd'hui. Nous avons réalisé, eh bien, ce shaker grâce à deux cachets de cire que j'avais fait préalablement. j'ai rajouté donc des étoiles et des micro-billes. Petit rappel, j'ai réalisé donc une quinzaine de découpes de ce polaroïd. J'ai ensuite collé un papier design à l'arrière. J'ai refait une nouvelle découpe pour placer effectivement le papier décoré par devant. J'y ai collé juste en dessous le rhodoïd et à vous maintenant, eh bien, de le décorer. Nous avons également testé la cire sur du lin pour réaliser, pourquoi pas, eh bien, une trombone altérée. Voilà, on voit que ça tient bien. Nous avons testé également sur, eh bien, du ruban satiné et pourquoi pas le rajouter à un bijou d'album. Voilà. Et il nous reste à découvrir maintenant si la cire, eh bien, zut, je l'ai mis à l'envers. C'est pas grave. Et je peux vous confirmer que sur la cordelette, eh bien, c'est validé également. Si cette vidéo vous a plu, eh bien, je vous invite à me laisser un petit pouce vers le haut pour tout simplement me signaler que vous avez aimé. si vous passez par ici pour la première fois et que le contenu vous a plu, eh bien, pourquoi pas vous abonner. Bien entendu, vous retrouverez tous les liens de la boutique Craspire dans la barre d'infos. Vous bénéficiez également d'un code promo que vous verrez passer sur l'écran et que vous aurez également en barre d'informations qui vous permettra d'avoir une réduction de 5 dollars parce que c'est exprimé en dollars mais vous pouvez changer la devise donc 5 dollars sur un montant de 40 dollars minimum. Entre temps, j'ai constaté que la boutique avait préparé de nouvelles catégories et donc inclut de nouveaux produits donc n'hésitez surtout pas à vous balader au niveau des différents onglets et vous y trouverez je pense très certainement votre bonheur. Je remercie encore Vicky de m'avoir proposé ce troisième partenariat et donc on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Passez une excellente journée et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501